Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour parler à nouveau du Real Madrid. C'est le retour de la Casablanca avec un choc en Liga, d'où cet avant-match aujourd'hui. Le Seville de Ramos qui reçoit le Real de Jude Bellingham, on ne pouvait pas rêver mieux, c'est vraiment un classique de la Liga. Mais avant de vous parler du match, voici quand même le menu du jour. Comme d'habitude, on vous présentera la presse madrilène que nous disent As et Marca aujourd'hui. On fera un petit tour du côté de l'actualité Real Madrid, qu'est-ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Évidemment, on parlera de l'homme de ce choc, Sergio Ramos qui a joué dans les deux clubs au Seville et bien sûr légende du Real Madrid. Je vous présenterai Seville, équipe en difficulté cette saison. Bien sûr, les compositions probables et mes pronostics en toute fin de vidéo avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de freebet si votre premier pari est perdant. Avec le lien en description, le code chronique, je vous partagerai les mentions légales et mes pronostics en fin de vidéo. Donc prenez un thé, prenez un café et c'est parti pour cet avant-match Seville-Real Madrid. On commence donc par la presse madrilène avec As qui titre Corazón Blanco, avec Jude Bellingham qui porte un maillot blanc, celui du Real Madrid, mais aussi celui de l'Angleterre. L'Anglais, qu'on le verra juste après, a déclaré vouloir jouer au moins 10 ans du côté de la capitale espagnole. C'est une excellente nouvelle. Du côté du Marca, on fait un focus sur l'homme de l'ombre, l'homme qui est exceptionnel. Et je vous l'ai dit à travers les statistiques dans la dernière vidéo, c'est le joueur qui récupère le plus de ballons. Le joueur qui, lorsqu'il est présent sur le terrain, possède le meilleur ratio but marqué, but encaissé par rapport au Real Madrid, évidemment, c'est évidemment Federico Valverde, donc Marca qui fait un focus sur l'Uruguayen, qui en plus de ça, a brillé contre le Brésil avec une victoire 2 à 0. On passe à l'actualité du Real Madrid. Comme je vous le disais, on va entamer une période compliquée, avec notamment trois déplacements qui ne sont pas évidents loin de là. Tout d'abord à Séville, demain. La semaine prochaine, du côté du Braga, pour aller acter peut-être une qualification en Ligue des Champions, en faisant un 3 sur 3. Et bien sûr, en fin de semaine prochaine, c'est le main event du mois, le classico du côté, alors pas du Camp Nou, mais du Montjouic, je crois qu'on dit. Il y aura plein d'avant-matches, il y aura un débrief particulier, vous verrez pourquoi, mais je ne vais pas vous spoiler. Bref, on a trois matchs compliqués, mais je suis très, très hypé par ces trois rencontres. Vinicius qui a déclaré, « J'ai été très mauvais lors des derniers matchs et j'ai beaucoup de choses à améliorer. » J'aime cette exigence que peut avoir Vinicius, même si sur le dernier match, je ne l'ai pas trouvé spécialement nul, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, on n'a pas encore retrouvé, je trouve, le Vinicius des deux dernières années. Le Brésilien qui, je le rappelle, avait claqué deux doubles-doubles, avec plus de 20 buts et plus de 20 passes décisives. On n'est pas encore sur ses standards concernant Vinicius. J'espère qu'il va continuer et trouver cette régularité au niveau des statistiques. Ça reste un attaquant et ils sont habités par ce genre de stats. Donc, j'espère que Vinicius va vite se relancer. On passe à Jude Bellingham qui enchaîne les trophées individuels. On en a parlé sur le vestiaire avec Christophe. Neuf fois homme du match en douze rencontres, toutes compétitions confondues, que ce soit avec le Real ou l'Angleterre. Il a cette fois été élu joueur du mois du Real Madrid. Il a donc obtenu le trophée Marca, l'habitude de l'excellence. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. Fran Garcia désormais qui veut se battre pour une place de titulaire. Lui qui a été recruté à 50% du côté du Rayo Vallecano. Les autres 50% appartenaient déjà au Real Madrid. Je suis plutôt déçu de son intégration cette année. Sur le plan offensif, on voit que c'est un joueur qui peut énormément apporter, notamment avec ses deux ou trois passes décisives. Par contre, défensivement, c'est catastrophique. Et c'est pour ça qu'il y a deux joueurs qui sont passés devant lui, Mandy et Kamavinga. Il a des choses à prouver. Lui qui avait été sélectionné avec l'équipe d'Espagne. Je reste quand même confiant. Je suis sûr que c'est une bonne recrue. S'il arrive à travailler son placement défensif et sa rigueur défensive, il peut nous apporter quelque chose cette année. Peut-être qu'il a aussi la pression de l'écusson. Ardaculer est finalement out pour Séville. Je vous avais fait une vidéo cette semaine en vous disant qu'il serait présent. Le Real ne veut prendre absolument aucun risque et faire une intégration progressive du jeune joueur vis-à-vis de l'effectif. J'espère qu'il jouera quand même au moins contre Braga, au moins contre le Barça, parce que j'ai envie de le voir jouer. On nous le vend, on nous le survend. Moi, je le mets en avant évidemment sur la chaîne parce que je suis content qu'il ait signé au club. Maintenant, il n'a toujours pas joué le moindre match. Ça commence à faire long. Il n'a même pas fait un match amical cet été. Là, on est rendu quasiment en novembre. Bon, il ne faudrait pas que ça fasse un Eden Hazard. En tout cas, j'espère qu'il va vite revenir. On passe désormais à Sergio Ramos, l'homme de ce choc entre Séville et le Real puisqu'il a commencé, il a été formé au club sévillan et la dernière fois qu'il a rencontré le Real Madrid, c'était en 2005. On voit derrière, c'était Ronaldo le brésilien et puis à l'âge de 18 ans, il a été transféré du côté du Real Madrid pour devenir la légende qu'on connaît tous. Et d'ailleurs, il y a une statistique assez impressionnante. C'est le seul joueur qui a réussi à faire le triplé de Ligue des Champions, en plus de ça en étant capitaine, et le triplé national Euro, Coupe du Monde Euro. C'est le seul joueur dans l'histoire du football. Donc, c'est vraiment une légende incroyable. Et il a dit que s'il marquait contre le Real demain, il ne célébrerait pas son but. Je suis très content. Lui qui, malheureusement, a marqué contre son camp contre le FC Barcelone très récemment. Si je dois retenir deux souvenirs de Ramos, c'est bien sûr son caractère, le caractère qu'il pouvait apporter à ce Real Madrid avec son intensité et aussi tout le lot qui va avec, le package de Sergio Ramos, le nombre de cartons rouges qu'il a reçus. Il a quasiment 40 cartons rouges, je crois, en carrière. C'est incroyable. Mais voilà, moi, je vais retenir le caractère et la rigueur qu'il avait défensivement. Bien sûr, tout le côté technique. Et évidemment, si je dois retenir un but, c'est cette campagne qu'il a réalisée en 2014 où c'est peut-être le meilleur joueur avec Cristiano Ronaldo et cette égalisation dans les arrêts de jeu contre l'Atletico Madrid alors que tout semblait perdu. Ça va me faire bizarre de voir Sergio Ramos jouer contre le Real mais en tout cas, très content de le revoir et je suis bien content aussi qu'il termine probablement sa carrière du côté de l'Espagne et pas en Arabie Saoudite ou pas du côté des Etats-Unis. On passe désormais à Séville. Je vous le disais en introduction, une équipe qui va mal mais une équipe qui va mieux quand même. Une équipe qui a été relégable pendant plusieurs journées. Vous le voyez, seulement 8 points. C'est peu. 14e au classement, ce n'est pas du standard de Séville. Séville, c'est une équipe qui nous a habitués ces dernières années à remporter des Coupes d'Europe, à terminer dans les 4 premières places, voire les 5 premières places. On va prendre un peu plus large. Là, c'est un début de saison très poussif. D'ailleurs, Mendy Libar, l'entraîneur du FC Séville a été limogé et a été remplacé par Diego Alonso. Je disais une équipe malade mais une équipe qui va mieux parce que vous le voyez en haut, une défaite à domicile contre Girona. Mais Girona, c'est une équipe qui fonctionne très bien. Ils sont 2e actuellement devant le Grand Barça. Et puis, une équipe qui va mieux parce qu'ils se sont imposés contre la Spalmas. Match nul contre Lens. Un match nul du côté d'Osasuna. Une belle victoire contre Almeria 5 à 1. Une défaite malheureuse du côté du Barça avec ce but contre son camp en toute fin de match de Sergio Ramos. et un match nul prometteur au PSV Eindhoven. Bref, ce n'est pas une équipe qui gagne mais ce n'est plus une équipe qui perd. Et c'est une équipe qui commence à remarquer des buts. 5 contre Almeria, 2 contre Eindhoven, 2 contre le Rayo. Attention, ce n'est peut-être pas le bon moment pour taper Séville parce qu'il y a un nouvel entraîneur. On sait toujours l'impact que peut avoir un nouvel entraîneur sous son effectif. Et surtout, Séville était très malade pendant 6-7 journées et je pense qu'il fallait les taper à ce moment-là. Mais bon, on verra. Là, je vous présente le dispositif tactique de Séville. C'était sous Mandilibar en Ligue des Champions. Il joue en 4-2-3-1 mais on voit que c'est un effectif qui manque d'individualité et de grandes stars comme par le passé. Il y a des joueurs qui sortent du lot. Souzo, Rakitic, Ocampos, Anisri, Ramos évidemment mais on n'est plus sur le Séville prime des années on va dire 2015-2020 et donc vous le voyez en photo à côté, c'est Diego Alonso, le nouveau coach de Séville. On verra s'il jouera de la même manière. Au niveau des compositions probables, côté Real Madrid, on part toujours sur ce 4-3-1-2 avec le retour d'Alaba. Ça, ça fait plaisir parce que Nacho est suspendu donc on devrait repartir avec Camavinga arrière-gauche, je vais y arriver, Alaba, Rudiger, Vasquez côté droit, plutôt surpris si c'est le cas. Mieux de terrain avec Kraus, Chouameni, Valverde, Bellingham donc toujours pas de Modric qui d'ailleurs a eu une discussion avec Carlo Ancelotti mais voilà, Carlo Ancelotti fait aussi jouer à la méritocratie. On est sur un joueur qui a quasiment 39 ans. Ouais, je peux comprendre le coach italien même si évidemment voir Modric triste et sur le banc, ça me fait mal au cœur. Moi qui espérais le voir terminer au Real Madrid, je vois de plus en plus de rumeurs comme quoi il pourrait partir du côté d'Al Nasser ou du côté de l'Inter-Miami. Je trouve ça dommage de ne pas terminer sa carrière au Real Madrid quand t'as 38 ans. Et au niveau de l'attaque, on partirait sur Vinicius Junior, José Lu. José Lu qui cartonne, qui est le deuxième meilleur buteur en termes de but de la Liga. Rodrigo qui perd sa place petit à petit puisque le Brésilien n'a marqué qu'un seul but. Même si ça a l'air d'aller mieux, je trouve que dans la finition, il pêche encore un petit peu et c'est normal qu'il soit remplaçant. Au niveau du hit-to-hit, les dernières confrontations, le Real a réussi très bien du côté de Séville. Vous le voyez, jamais le Real Madrid n'a gagné 5 matchs consécutifs au Sanchez-Pisrois en Liga. Le Real a tout simplement gagné les 4 derniers. Donc, le Real pourrait, pour la première fois de son histoire, s'imposer 5 fois consécutivement sur la pelouse du FC Séville. J'espère que la troupe de Carlo Ancelotti réussira cette prouesse. Donc oui, l'an passé, une victoire 2-1, une victoire 3-1 au Bernabeu, 3-2, 2-1 à domicile, 2-2 à domicile, puis 1-0 du côté de Sanchez-Pisrois. Bref, Séville, c'est jamais facile à jouer mais depuis 3-4 ans, c'est une équipe qui nous réussit parfaitement en espérant, évidemment, que cette série se prolonge. On passe désormais à la partie pronostique. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on parie avec responsabilité. Vous avez le code chronique et le lien en description si vous voulez bénéficier du bonus de 100 euros si votre premier pari est perdant. Mais voilà, je tiens à le préciser, on parie avec responsabilité. C'est strictement interdit aux mineurs, donc réservé aux personnes majeures et ça doit rester du divertissement. Voilà, il ne faut pas tomber dans de l'addiction. Si vous avez envie de mettre un petit billet sur un but de Bellingham, vous pouvez le faire mais ça doit s'arrêter à des sommes de 10-15 euros grand maximum. Maintenant que ça, c'est dit, on passe au code du match. Séville est coté à 3,95. Le match nul est coté à 3,75 tandis que le Real Madrid est largement favori et parmi tous les gens qui ont pronostiqué, 93% des gens donnent le Real Madrid favori. On peut les comprendre, le Real Madrid a remporté 10 de ses 11 matchs cette année. Donc, il y a 10 victoires pour une seule défaite du côté du Wanda contre l'Atletico Madrid. Donc, la cote me paraît tout à fait logique. Moi, j'ai envie de partir sur une cote qui est bien pronostiquée, j'ai l'impression, par les fans. c'est le 3-1 du Real qui est coté à 12,20 parce que ce Real se crée énormément d'occasions je trouve dans ces rencontres. On parle de 20 à 30 frappes par match. Il manque cette finition mais elle est en train d'arriver puisqu'il y a de plus en plus maintenant d'automatisme avec ce milieu à 4. Séville, oui, il va mieux mais ce n'est pas non plus une équipe qui est en train d'exploser et qui encaisse quand même pas mal de buts. On l'a vu, 2 contre le Rayo, 2 contre Eindhoven. Donc, je me dis qu'il y a moyen d'aller s'imposer là-bas donc je verrais bien un 3-1 donc avec les deux équipes qui marquent. C'est un risque mais c'est quand même coté à 12,20. Au niveau des buteurs, évidemment, Youssef N. Nissiri coté à 3, ça me paraît logique mais moi, j'ai envie de partir sur Jude Bellingham. Voilà, je ne vais pas prendre de risque. Bellingham, il marque à chaque rencontre. C'est le Pichichi actuel de la Liga. 8 matchs, 8 buts. Il a l'occasion d'être l'un des seuls milieux de terrain de l'histoire à terminer meilleur buteur d'un des championnats du top 5 européen. Je crois que la dernière fois c'était Yaya Touré à vérifier et Lampard était deuxième en 2004 mais sinon c'est très rare donc il a moyen à 20 ans de marquer l'histoire du football en terminant meilleur buteur de la Liga. Moi, j'ai envie de tenter Jude Bellingham à 2,92 et après, si vous ne voulez pas prendre de risque, il y a le bon coup d'Unibet qui est ultra, ultra intéressant. En fait, vous pronostiquez le buteur chance double donc c'est soit Vinicius soit Bellingham soit les deux qui marquent et c'est coté à 1,64. Enfin, je ne dis pas que ce n'est pas risqué mais si les buts doivent venir du côté du Real ça sera soit Vinicius soit Bellingham à la rigueur donc je trouve que cette cote elle est quand même très très intéressante. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour cet avant-match. Je suis très content de reparler du Real et des matchs enfin évidemment. Demain, le débrief sera à chaud. Je serai présent 20h30 juste avant le combat de MMA donc un samedi de sport incroyable. D'ici là, portez-vous bien je vous fais la bise et je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et pour me retrouver demain pour le débrief à chaud donc vers 20h30 21h. Portez-vous bien les amis. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada